Sa Majesté a beaucoup insisté sur la notion d'auto-entrepreneuriat, tout d'abord parce qu'il cadre parfaitement avec les orientations en matière de nouveaux modèles de développement économique, qui est basé sur la TPME comme solution fondamentale, aussi bien sur un plan social que sur un plan économique. On ne peut pas aller vers la réduction des déséquilibres territoriaux sans s'appuyer sur des porteurs de projets, de proximité des projets à caractère social, également économique, et donc la question est fondamentale et en phase avec notre objectif stratégique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que cette notion d'auto-entrepreneuriat a été lancée en 2015 avec un objectif de 100 000 auto-entrepreneurs en 2020. Les chiffres jusqu'à aujourd'hui sont relativement corrects, nous sommes à 85-90 000 dépôts de demandes de statut d'auto-entrepreneur, mais la question qui est posée, c'est au-delà du statut, quel chiffre d'affaires, quelle activité derrière cet auto-entrepreneuriat. C'est à ce niveau-là que ces porteurs de projets ont besoin d'appui, notamment financier, pour qu'au-delà du nombre, qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait de l'activité économique, qu'il y ait de l'emploi, et c'est pour cela que la question du financement, est fondamentale.